Et soudain, tout disparaît. Dans un flamboiement rouge qui embrase le ciel, le parpaing s'élève et retombe sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. Tout le monde est saint sauf. Le bien a enfin trivé. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'était Psylonia Electron Libre, les électrons libres avec JB et David au micro. Et on commence notre Psylonia Electron Libre avec un invité. On commence, on va terminer d'ailleurs, avec Eric Broitman, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir, qui est compositeur de musique électro-acoustique. Et on commence tout de suite avec sa pièce Les chemins de colonne. Et on commence tout. On commence... Et on commence ce petit peu au micro. Et on commence, on commence tout de suite avec sa pièce. Pas noomonite tube avec un disintegrateur telé. A יודע, ça a nécessaire pouriz Noel n'avaient qu'à tête. Sommage desohn lockdownes. Et on commence tout directly. Et on commence siiki peut à încerner de mieux en括 논리�. Sous-titrage ST' 501 ... 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 bien ce geste là je viens de ce monde là et après de ces matières là après d'abord un énorme temps de réflexion sur la forme en fait je pense d'avoir la forme c'est des matières je les crée en fonction de ça et une fois ça établi je retravaille et j'écris véritablement avec des matières que je me suis constitué donc c'est les micros qui sont mes sources et mes oscillateurs mais j'ai aussi maintenant pas mal de synthétiseurs y compris analogiques qui permettent de varier en fait les timbres les couleurs les textures parce que c'est un peu comme pour les techniques de prise de son ce qui est intéressant c'est d'avoir plusieurs types de micro du très bon jusqu'au plus mauvais pour tout ce qui est la génération sonore c'est la même donc c'est des rapports de contraste qui sont hyper intéressants donc voilà donc je travaille comme ça à partir d'un projet je me fais un instrumentarium et une collection sonore en fait qui va servir à ce projet là en général mais d'une façon plus là je suis tout le temps en train de soit d'enregistrer de créer parce que ça peut toujours servir pour après des fois il ya plein de choses qui passent comme ça des envies mais qui sont pas formalisées forcément et qui me serviront plus tard si j'ai besoin de tel ou tel type de couleurs dans ce que je suis en train d'écrire quoi et tes références là tu as parlé du jazz ben ça on l'entend parce qu'il y a un côté extrêmement rythmique dans ce que l'on vient d'entendre oui c'est vrai j'entends d'autres influences peut-être ben je lance ça un peu comme comme piste réflexion il y a un côté un peu baroque la basse contrainte là et dans le premier morceau ben j'entends un petit peu un côté un peu minimaliste terry riley quoi est ce que ce sont des références au hasard ou est ce que c'est fait exprès ou est ce que ce côté grand synthèse quoi de toutes les musiques c'est quelque chose qui te préoccupe ben disons que c'est j'ai plein d'influences très très diverses en fait et la musique minimaliste en fait partie mais c'est pas que ça c'est à dire que je vais je vais pas forcément essayer de rejoindre une esthétique c'est plus par rapport aux besoins de ce que j'ai exprimé à ce moment là et l'envie par rapport au projet compositionnel que je vais essayer de tendre vers telle ou telle esthétique donc après de tout on est forcément baigné par les influences voilà de tout ce qu'on a pu entendre et du coup elles transparaissent à différents endroits et ce qui m'intéresse c'est que chacun met celle qu'il a aussi à l'intérieur de ça donc là par exemple pour cette pièce là les chemins de colonne chaque mouvement explore un procédé d'écriture donc le premier c'est vraiment le minimalisme c'est vraiment prêt il ya presque deux sons en fait quelque chose de très intérieur la petite mélodie qui varie tout temps et qui brode tout le temps autour d'eux de une tonalité indéfinie comme ça ça ressemble presque à de la musique ethnique aussi et des espaces un jeu sur les harmoniques les harmoniques et aussi des traversées comme ça de matières sonores plus ou moins bruiteuses qui ouvrent l'espace le chant le champ spatial céréophonique et qui font un rapport de contraste la deuxième sur le c'est vraiment lié à des polyvitesses donc polyrythmie tout ça et là c'est aussi beaucoup des rencontres que j'ai pu faire d'autres avec d'autres musiciens et là je pense à un batteur qui s'appelle sylvain d'arrêt four qui travaillent beaucoup autour de ça que j'ai écouté pas mal en concert j'apprécie énormément le travail et je me suis posé la question de savoir en studio reproduire ça ça donnerait quoi en fait et pour les besoins d'écriture musicale mais aussi parce que ces pièces sont inspirés d'un recueil de poèmes d'un ribosso et il se trouve que ce deuxième mouvement là je l'ai voilà j'ai parlé de création de voilà j'allais justement te demander pourquoi ce titre les chemins de colonnes ça vient d'où en fait en fait ça vient ça vient d'un recueil d'un ribosso qui s'appelle les vallées du bonheur profond que j'ai amené ici que j'ai lu qui est très court c'est une rencontre un peu fortuite comme ça ça il était dans ma bibliothèque je l'ai pris et c'est j'ai eu un flash énorme pour pour ce philosophe et romancier que je trouve vraiment excellent et il y a quelque chose dans donc il parle d'oedipe du du mythe d'oedipe plutôt axé sur le récit de d'oedipe à colonnes en fait donc il est aveugle voilà à partir du moment oui en fait il il arrive et il arrive il arrive à colonnes mais ce qui est intéressant dans son parti pris ça rejoint plein d'influences aussi qui m'intéresse c'est que il parle pas il parle pas forcément de l'arrivée il parle de ce qui s'est passé entre qu'est ce qui s'est passé sur le trajet voilà qui l'a mené à colonnes l'endroit athènes ou selon ce floc dans ce récit là il va pouvoir trouver une forme d'apaisement et être cueillis en fait donc c'est cet entre là qui était très intéressant et dedans il en fait il en a fait une sorte de métaphore de la création de la création au sens large artistique et je trouvais ça extrêmement intéressant donc en fait le par exemple mon deuxième mouvement correspond au premier à la première nouvelle de ce recueil là c'est à dire une forme de matière à pétrir comme ça avec des strates infinies et une prise directe une forme de violence comme ça qui est un continuum un flux perpétuel une tension qui monte jusqu'à arriver un point à une sorte de climax en fait donc c'est ce qui m'a énormément intéressé et dans tout chaque chaque partie chaque nouvelle correspond à un des mouvements en fait donc je rappelle ce cd qui vient de sortir chez motus qui s'appelle donc les chemins de colonnes de eric broitmann qui est notre invité aujourd'hui eric maintenant on va écouter autre chose un titre assez rigolo comment s'en sortir sans sortir explique nous un petit peu ce qu'on va écouter alors ça c'est un pour parler de cette notion d'entre d'écart comme voilà on vient de l'évoquer avec henri beauchot en fait j'ai mis un extrait de c'est un un opéra poétique sur lequel j'ai travaillé qui tourne en ce moment avec deux musiciennes une qui s'appelle elise labroski qui est autant dans le chant lyrique que dans la contrebasse jazz en fait improvisation ainsi de suite et une pianiste qui s'appelle claudine simon qui travaille énormément autour du piano préparé et tout ça s'est construit autour des textes de kerasim luka des poésies de kerasim luka donc là on va écouter un court extrait parce que ça correspond j'avais envie de vous faire entendre c'est un autre style d'écriture mais c'est cette ça rejoint cette ce travail cette notion de de frontière qui m'intéresse énormément c'est à dire qu'il y a à la fois une borne fixée une partie qui est fixée une partie dans l'électronique qui jouait en direct du chant lyrique dessus et après c'est donc là ça correspond au final en fait du spectacle et après c'est repris et par la pianiste voilà et du coup c'est c'est là où je me situe musicalement en ce moment dans mes recherches pour ce qui concerne le live en fait parce que ça rejoint plein de domaines qui m'intéressent énormément et dont on pourra parler éventuellement après on va écouter ça je vous rappelle le numéro du studio si vous voulez nous joindre pendant les morceaux par exemple pour nous dire que notre micro est allumée alors qu'on ne le sait pas c'est au 01 43 71 89 40 01 43 71 89 40 et donc vous êtes bien à l'écoute d'epsiloni électrons libres avec david et jb au micro et eric broitmann qui est aujourd'hui notre invité comment s'en sortir sans sortir comment s'en sortir Sous-titrage ST' 501 ... Ou bien une simple façon de voir En surface ... 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